Générique ... Île de la Réunion, quartier de l'Oasis. Paul, 25 ans, me raconte son histoire. Ah, l'Oasis. Douce évocation à l'acquietude, n'est-ce pas ? Et pourtant, le quartier de l'Oasis est un cocktail explosif. Chômage, misère, drogue, violence. Enfant, Paul n'a plus de père. Suicide. Mère alcoolique, sans emploi, 5 enfants à charge. Ado, Paul sombre dans la rue. Un soir, une bagarre, un flingue. Et bam ! Paul finit, bien évidemment. Professeur de sciences physiques. Physique. Eh oui. Vous en connaissez peut-être, vous, un Paul, une Pauline, au parcours improbable et pourtant bien inséré. Si vous n'en connaissiez pas, voici peut-être un spécimen devant vous, né dans la brousse profonde de Madagascar, cinquième pays le plus pauvre au monde, à vous présenter aujourd'hui sa thèse en 180 secondes. Bref, revenons-en à Paul. Le plus intriguant, c'est que dans son quartier paumé, des communes, j'en ai identifié 16 sur une génération de 40. Comment ils ont fait pour s'en sortir ? Pourquoi eux en particulier ? Pour avoir des réponses, ma thèse s'appuie sur un concept original qui part du principe que dans toute communauté soumise à des difficultés et ayant accès aux mêmes ressources, il y a une ou des personnes qui développent des stratégies peu communes, pardon, des stratégies, des comportements peu communs. Elles sont donc déviantes par rapport au groupe. Comme cette déviance amène des solutions, on parle alors de déviance positive. Dans une approche sociologique, j'analyse en ce moment les récits de vie de mes jeunes pour comprendre ce qui caractérise leur déviance positive et comment elle se déclenche. Vous savez, à l'île de la Réunion, la misère touche près d'un habitant sur deux. Le chômage, un jeune sur deux en moyenne. J'espère ouvrir de nouvelles pistes pour résoudre les problèmes d'insertion des jeunes. Ma thèse relève d'une utilité publique. J'ambitionne également d'apporter de nouveaux éclairages scientifiques sur la capacité des individus à agir pour être des acteurs de leur propre vie. Bien, le temps me fuit. Juste du temps pour vous laisser avec ce fondement de la déviance positive. En chacun, ici présent, sommeille une lumière. Souhaitons que mes travaux puissent aider d'autres Paul et Pauline à réussir leur insertion sociale et professionnelle. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada